Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Définir le concept de nation et le contexte idéologique africain, c'est l'exercice auquel s'est prêté le professeur sénégalais Papa O'Gossek dans son ouvrage « La construction de la nation en Afrique », un livre dans lequel l'auteur soulève de nombreuses questions sur la fondation des États africains. Le cacao malgache dispose d'un fort potentiel et d'une renommée internationale, mais la filière est soumise à des difficultés qui freinent son développement. Alors comment assurer la promotion de la filière cacao malgache et les montres de réponses dans cette édition ? Et le Niger mise sur son patrimoine touristique pour être à nouveau attractif. Le secteur du tourisme dans ce pays d'Afrique de l'Ouest est affecté par l'instabilité de la situation sécuritaire, mais les activités pourraient être relancées grâce au tourisme des affaires. Mais tout d'abord, le général Jean-Marie Michel Mokoko est de retour derrière les barreaux. L'opposant congolais de 74 ans a été remis en prison ce vendredi 1er octobre. L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016 était soigné depuis un an à l'hôpital militaire après être tombé malade en 2020. Il avait d'ailleurs été évacué vers la Turquie entre juillet et août 2020 pour y recevoir des soins avant d'être rapatrié vers Brazzaville. Rappelons que le général Jean-Marie Michel Mokoko avait été condamné en 2018 à 20 ans de travaux forcés pour attente à la sécurité de l'État. Pour ses avocats, le retour de leurs clients à la prison de Brazzaville est une mesure injuste étant donné que son état de santé est toujours fragile selon eux. La construction de la nation en Afrique, l'État à la croisée des chemins, qu'a des pays riverains du fleuve Sénégal, c'est le titre de l'ouvrage du professeur sénégalais, Papa Ogosek, un livre dans lequel il soulève de nombreuses questions sur l'organisation des pays africains en États-nation en prenant en exemple des pays d'Afrique de l'Ouest. Plus de détails avec Philomène Thine. Le choix des dirigeants par les États africains doit être porté sur des hommes et des femmes qui ont un projet concret de société, qui ont une idée plus claire de la réalité africaine qu'ils sont appelés à gouverner ou à subir. C'est ce que soutient l'auteur Papa Ogosek dans son ouvrage intitulé La construction de la nation en Afrique, l'État à la croisée des chemins, qu'a des pays riverains du fleuve Sénégal. Dans ce livre, l'auteur s'interroge, mais surtout essaie d'apporter des réponses à la question autour du contenu de la nation en Afrique. Donc dans cet ouvrage, j'essaie de voir un peu dans la première partie comment ce phénomène de nation, comment le terme est né en France, en Europe, comment il s'est développé. Dans la deuxième partie, nous avons intitulé ce passage La nation à la croisée des chemins. Aujourd'hui, il y a des contradictions qui sont liées à l'éternation. C'est-à-dire que ce sentiment de vivre en commun, de vouloir vivre en commun, ce sentiment d'appartenance à une communauté, c'est ça qui pose problème. Mais aussi, il y a un dernier point qui est envisagé dans cet ouvrage, c'est la question du domaine national, la question de la terre, qui aujourd'hui mine l'Afrique. Du point de vue de l'histoire de la nation, celle-ci a précédé l'État en Europe. En Afrique, c'est l'inverse. L'État préexiste à la nation. Mais cet État est plein de contradictions. Les pays africains toujours en construction sont caractérisés par une certaine fragilité, reconnaît également l'auteur dans son livre. En tant que chercheur, on ne peut pas ignorer ces dimensions-là, c'est-à-dire le fait que les États africains soient très fragiles, que ces États soient toujours en construction, et que ces États soient minés en quelque sorte par le tribalisme, l'ethnisme, mais aussi par d'autres phénomènes que nous avons étudiés à travers ce livre, notamment la question des avantagismes, la question du privilégisme, la question de la corruption aussi, la corruption généralisée des institutions qui amène souvent ce coup d'État que nous voyons aujourd'hui. Agrégé en histoire du droit et des institutions, le professeur Papa Ogosek est par ailleurs le fondateur de l'Institut des hautes études sur la justice et les droits fondamentaux en Afrique. Une initiative à travers laquelle il compte s'impliquer davantage dans la réalisation de l'État de droit qui devrait, assure-t-il, nécessairement passer par la formation. 55 milliards de francs CFA, c'est la somme octroyée le 28 septembre au Cameroun par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, un financement en faveur de l'inclusion numérique qui devrait permettre au pays de soutenir ses efforts en matière de transformation digitale. Ces fonds devraient notamment servir à l'utilisation de solutions innovantes dans le secteur agricole. Le point avec Mildrediamo. 100 millions de dollars, soit plus de 55 milliards de francs CFA pour donner une nouvelle ère au numérique au Cameroun. Décaissé par la Banque mondiale le 28 septembre 2021 sous forme de crédit, ce financement permettra notamment de soutenir les efforts déployés par le Cameroun en faveur de l'inclusion numérique et de l'utilisation de solutions innovantes pour améliorer le secteur agricole. La faible couverture du haut débit et son coût élevé freinent la transformation économique du Cameroun et limitent sa résilience à des chocs comme le Covid-19. Ce projet viendra donc appuyer des réformes de la politique publique du pays, le renforcement des capacités institutionnelles qui permettront d'améliorer l'accès au haut débit, mais aussi de stimuler la création d'emplois et l'innovation, favoriser la productivité et faciliter les investissements dans l'économie numérique et le secteur agricole. Concrètement, les fonds serviront à digitaliser les bâtiments publics du Cameroun tels que les hôpitaux, les écoles et les administrations locales à booster l'entrepreneuriat numérique et soutenir les petits agriculteurs ainsi que les organisations productrices afin de promouvoir l'adoption des innovations développées par les start-up agricoles. Plusieurs chantiers peuvent être énumérés pour développer l'économie numérique au Cameroun. La question de la fibre optique. Vous savez, lorsque vous avez une fibre optique faible qui est un outil ou alors un facteur de production pour l'économie numérique, il va de soi que vous ne pouvez pas vous en sortir pour être un pays compétitif en matière de digitalisation. Il y a également un chantier comme ça qui repose sur la qualité du capital humain qui va multiplier et développer le fonctionnement de ces activités numériques. On est plus compétitif aujourd'hui parce qu'on a des start-up agricoles, des start-up industrielles, des start-up dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur infrastructurel et autres. Et donc, les autorités camerounaises devraient mettre l'accent sur la question du capital humain. L'autre enjeu également, c'est justement l'enjeu de la compétition liée aux équipements. L'intelligence économique fait également partie de ces défis pour développer l'économie numérique dans un pays comme le Cameroun. Ce projet intervient dans le cadre du plan d'accélération de la transformation numérique du Cameroun pour une véritable croissance économique inclusive. En 2020, le secteur de l'économie numérique a contribué à hauteur d'environ 10% aux produits intérieurs bruits du Cameroun, selon le ministère des Postes et Télécommunications. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, un nouveau prix au kilogramme de fèves de cacao a été fixé ce vendredi 1er octobre. Il s'élève désormais à 825 francs CFA. C'est un peu plus que lors de la petite campagne qui s'est déroulée du mois d'avril au mois de juin. Mais c'est surtout 20% de moins par rapport à l'année dernière. Le prix retombe donc au niveau de la campagne 2019-2020. Et pour de nombreux planteurs, ce tarif ne permettrait pas de faire face à l'évolution du coût de la vie, d'autant plus que le Ghana voisin a choisi de maintenir son prix à 1 000 francs CFA le kilogramme. La filière cacao fait également l'objet de réflexions à Madagascar. La grande île se classe au 20e rang mondial des pays producteurs de cacao. Le pays dispose d'un fort potentiel et d'une renommée internationale. Toutefois, la filière cacao est en proie des difficultés. Le cacao malgache était justement à l'honneur de la 7e édition du Salon de la Gastronomie qui s'est achevé ce samedi 2 octobre à Antananarivo. Plus de détails avec Joël Ballot. Ce 2 octobre 2021, Madagascar clôture la 7e édition du Salon de la Gastronomie qui est axée sur la valorisation des savoir-faire et des produits à l'instar du cacao. Produit en grande quantité, le cacao malgache peine à contribuer aux produits intérieurs bruts du pays à cause de l'enclavement des zones de production et du prix de vente fixé par les collecteurs qui varient entre 1 et 1,50 dollars. Il faut que l'État apporte davantage de solutions pour cette filière. L'offre doit être déclinée d'une manière différente. Elle ne doit pas être uniquement dédiée à de l'exportation, elle doit aussi tourner vers de l'économie intérieure en proposant différentes gammes accessibles notamment pour la population malgache. Même si le cacao malgache a une renommée mondiale du fait d'être cultivé sans engrais en trois variétés, il n'en demeure pas moins que les changements climatiques et l'évacuation de la production menacent la qualité du produit. Actuellement, la Banque mondiale a mis en place un projet de développement qui vise à améliorer l'accès routier dans la vallée du Saint-Birano qui produit 90% du cacao malgache. Des travaux qui vont permettre l'extension de la chaîne de valeur du cacao en contribuant aux produits intérieurs bruts du pays, estimé à 15,7 milliards de dollars en 2021. Il faut faire soit une rédensification ou une régénération. C'est ça le problème pour les producteurs quand nous avons très peu de techniciens pour faire appuyer les paysans. Quand un cacaoïe est vieux, sa productivité diminue et il devient aussi très sensible aux attaques des parasites et aux maladies. Il faut récruter des nouveaux techniciens pour sillonner la brousse. A long terme, l'objectif du Centre national de la recherche appliqué au développement rural est de doubler, voire tripler le nombre de pépinières villageoises et grâce à des événements comme le salon de la gastronomie, les producteurs pourront valoriser leurs produits, améliorer leur rentabilité et par ricochet, augmenter le PIB par habitant, estimé en février 2021 à 554 dollars. Le Niger cherche à exploiter à nouveau son patrimoine touristique, un secteur affecté par la situation sécuritaire qui s'est dégradée au cours de la dernière décennie avec des zones classées rouges par la plupart des chancelleries occidentales. L'investissement dans le tourisme des affaires serait donc l'option choisie pour relancer l'économie en sujet de Philomentine. Le patrimoine touristique du Niger reste encore inexploité alors que le secteur a d'importants impacts sur l'économie nationale. Les autorités mises sur le tourisme d'affaires et entendent faire du Niger une destination privilégiée dans le cadre des grandes rencontres internationales. Le pays s'est alors doté d'un organe dénommé Agence nationale de l'économie des conférences à NEC. Une structure qui constitue une première en Afrique de l'Ouest à en croire ses responsables. Donc nous, à notre niveau, ce que nous faisons, c'est surtout faire la promotion du Niger pour attirer le plus des événements. Une fois que les événements viennent, bien sûr que le tourisme suit. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le Covid, il y a un ralentissement des activités touristiques. Et nous, nous pensons que le tourisme d'affaires peut aider à redynamiser le secteur touristique et culturel. Le tourisme Le tourisme d'affaires a un apport de revenu non négligeable dans le tourisme national des pays. Développer ce domaine spécifique devrait permettre au Niger de relancer son secteur touristique négativement impacté par la crise sécuritaire et humanitaire dans le pays et les effets du Covid-19, estiment les autorités du pays. Dans la promotion que nous faisons du Niger, pas seulement dans le cadre des infrastructures, parce que le Niger a fait beaucoup d'investissements dans les infrastructures, des conférences, des grands événements, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans les salles de conférences, etc. Nous avons fait beaucoup d'investissements dans ce domaine-là. Mais quand nous faisons nos promotions, nos activités, nos actions marketing, nous faisons bien sûr la promotion aussi du Niger culturel et touristique. C'est extrêmement important quand on ature les gens qui interviennent dans notre pays. Bien sûr, le fond de conférences, il faudrait qu'ils fassent un aspect culturel, un aspect touristique et surtout l'investissement aussi, parce que nous aturons les gens pour venir faire des investissements Les autorités nigériennes s'attellent à attirer plus d'investissements dans le tourisme d'affaires. Cependant, malgré les efforts considérables effectués, notamment dans les infrastructures de conférences et dans l'hôtellerie, le pays reste confronté à des défis sécuritaires et humanitaires qui ne mettent pas en confiance les hommes d'affaires et autres. La Gambie fait office de bon élève à quelques semaines de la COP26 qui se tiendra en novembre prochain. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est le seul sur 36 pays retenus à respecter l'accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique, un constat établi par un groupe d'analyses scientifiques indépendants. Les explications de Haïssa Toubari. Les promesses sur la réduction des gaz à effet de serre se multiplient mais les actes sont loin de suivre. La preuve, la Gambie est le seul sur 36 pays à avoir pris les mesures adéquates pour maintenir le réchauffement climatique bien en dessous des 2 degrés Celsius fixés par l'accord de Paris en 2015. C'est ce que révèle la dernière analyse de Climate Action Tracker, une organisation internationale indépendante qui suit l'action climatique depuis 2009. Le dernier rapport du GIEC à travers ces scénarios d'émission montre à l'exception du scénario le plus bas que nous dépasserons le seuil de réchauffement mondial de plus 1,5 degrés dans un avenir proche. Le rapport de Climate Action Tracker qui montre fort heureusement que le seul bon élève dans tout ce processus est la Gambie. Même s'il faut souligner la contribution de la Gambie est essentiellement conditionnelle c'est-à-dire qu'elle doit être réalisée avec l'appui financier donc externe. Pays d'Afrique de l'Ouest et plus petits pays d'Afrique continentale, la Gambie compte 2 millions d'habitants. Pour obtenir cette note, les autorités ont notamment lancé entre autres un projet de restauration de 10 000 hectares de forêts, de mangroves et de savannes en 2018. Une initiative qui permet à la Gambie de se rapprocher de son objectif de réduction d'émissions de CO2 soit une baisse de 0,3 Mégatonne prévue en 2030. Au-delà de la Gambie, il y a des pays qui ont développé un objectif national compatible à 1,5 degré parmi lesquels les pays développés. Toutefois, il faudra accentuer cet effort-là en promouvant l'énergie solaire d'autant plus parce qu'il y a une baisse des coûts de ces énergies-là et accélérer son installation. Il faut également annuler les plans de construction des centrales à charbon et stopper les financements des gazodiques et autres terminaux d'énergie fossile. En septembre 2020, la Gambie a également lancé deux appels d'offres pour la construction d'une centrale solaire dont une partie devrait être mise en service courant l'année 2021. Si l'Ethiopie, le Costa Rica, le Kenya, le Maroc, le Népal et le Nigeria sont classés comme presque suffisants, le Royaume-Uni est le seul pays développé à atteindre cette appréciation. Les efforts des États-Unis et de l'Union européenne sont jugés insuffisants. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada